... Martínez Zozogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes ? Oui, vous savez, il y a des noms, quand je les entends, il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée, je n'ai pas envie de prononcer ce nom-là. Bon, passons, s'il vous plaît. Louis-Paul Mottazé ? Louis-Paul Mottazé, en tant que ministre des Finances, pour dire vrai, je ne le combats pas, je suis contre sa façon de gérer ce ministère et la façon avec laquelle il gère les finances du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amour-Bélinga, sauf erreur, je crois que vous avez entendu plusieurs fois dans votre émission, je crois que vous avez écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris effet pour cause pour Jean-Pierre Amour-Bélinga, chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions, je prenais effet pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris. Oui, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amour-Bélinga, pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, c'est aveu de moi, quand j'étais dans des problèmes. Et je vous le dis clairement, Georges Meka, le procureur de la République de l'époque, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'il veut, je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amour-Bélinga l'a mis dans les problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcere. Ça c'est Georges Meka, l'ancien procureur de la République, centre d'administratif yaoundé, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis, qui est un ami à moi. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amour-Bélinga... C'est grave ce que vous dites, quand même. Je le dis, je le dis, pour moi Amour-Bélinga n'est pas une personnalité. Pour moi, ce n'est pas un milliardaire établi. Vous comprenez ? Il n'est ni opérateur économique dans le sens pauvre du terme, il n'est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire. Pourquoi vous ne le faites pas ? Pour devenir milliardaire, vous aussi ? Je n'ai pas envie de faire comme lui, parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi ? Par la justice. Demain, il pourrait être accusé de deux ou trois petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards qu'il distribue comme ça à la volée, le distributeur automatique des biais de banque. Attention, vous savez, il y a une affaire qui fait la une aujourd'hui des médias. On en parle un peu partout dans les salons feutrés. Cette affaire des rétrécements fiscales dont il fait l'objet aujourd'hui, dont son entreprise a fait l'objet. C'est une cabale, cela a été démontré. Il n'y a aucune cabale là-dedans. Je suis désolé. Il n'y a aucune cabale depuis l'indépendance du Cameroun. Avez-vous déjà appris qu'un opérateur économique, ou un industriel camerounais, ou un homme d'affaires, reconnu comme tel, établi comme tel, a poursuivi en justice des fiscalistes, pour arnaque ou bien… Sauf qu'ils ont été piégés, je crois, dans son bureau. Vous connaissez bien… Avec des caméras dissimulées, ça et là. Vous connaissez bien… Qui les ont filmés en train de prendre des back-chistes, des rétro-commissions. Vous connaissez bien M. Jean-Pierre Amourou-Bélinga. S'il avait ces preuves, il les aurait déjà publiées partout. Il ne les a pas. Il a été dit, moi je l'ai écouté dans un reportage, où tout cela a été transmis à la justice. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Les impôts qu'on lui demande de payer, il les payera. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Est-ce qu'on n'en fait pas assez quand même ? Cet acharnement sur cet homme… Vous savez que… Est-ce que vous savez… Qui donne des emplois aux jeunes camerounais… Quel emploi il donne ? Quel emploi il donne ? Quel emploi il donne ? Il donne quel emploi ? Il y a quand même toutes les structures dont il est le patron. C'est évalué à mille personnes environ. Je n'ai pas envie de faire son avocat ou de le défendre. Vous ne pouvez même pas le faire puisque vous… Moi, je les avocats d'Amourou-Bélinga. Sur le plan médiatique, il faut avoir les éléments. Vous ne pouvez même pas avoir les éléments pour le défendre. Il est indéfendable ce monsieur. Ce monsieur, oui, il a joué les hommes généreux en donnant de l'argent à qui on fait la demande, à gauche et à droite. Mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui, moi, je n'ai plus de respect. D'accord. C'est quelqu'un pour qui, moi, je n'ai plus de respect. Et je vous le dirai une autre fois. D'accord. Pour le moment, limitons-nous à ce que je vous dis. Pour moi, Jean-Pierre Amourou-Bélinga, homme d'affaires établi comme tel, je mets de réserve. Opérateur économique. Il n'y a pas qu'au Cameroun, qu'il a des activités. Il y a la sous-région. Vous l'avez parfois vu, aller en Guinée-Équatoriale, en Centrafrique, Gabon. Aller en Guinée-Équatoriale, c'est quoi ? C'est extraordinaire d'aller en Guinée-Équatoriale, d'aller en Centrafrique, d'aller où ? En France, par exemple. Vous connaissez les hommes d'affaires qu'on a dans ce pays et qui sont reconnus comme tels, qui payent des centaines de millions de milliards aux impôts. Pourquoi ils n'ont jamais eu ce problème ? Pourquoi la première fois que l'administration fiscale a des problèmes avec un supposé opérateur économique, c'est lui. Il faut faire attention. Il paye les impôts, il le payera. Messanga Yamding, c'est le dernier nom sur la liste. Oui, Messanga Yamding, c'est quelqu'un qui est très aimable, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un que nous aimons tous. C'est bien qu'il ait compris qu'il faille sortir les Camerounais de l'ignorance, de la désinformation, à les informer naturellement. C'est bien qu'il le fasse, mais je voudrais qu'il comprenne que l'acharnement contre lui, tel que c'est parti là, s'il n'a pas le soutien, un tant soit peu, du président de la République, il sera broyé. Vous avez dit qu'il sera broyé. Il sera broyé. Broyé, c'est-à-dire renvoyé à Garoua, Ganderie. Il sera paralysé sur le plan politique, sur le plan professionnel, si vous voulez, administratif. Donc, on va essayer de le paralyser à ce niveau. On va essayer même... Vous avez ces confidences, ces informations ? Oui, je pense que je suis mis placé pour vous dire une certaine vérité. Et ça, je vous le dis brutalement. Messanga Yamding a dit être en danger. Alors, il est vraiment en danger, vous dites. Mais bien sûr, à partir du moment où on n'a pas tenu compte de son handicap visuel, on l'a envoyé très loin de là, en principe, où il devait être au moins pour qu'il suive son traitement, son traitement tranquillement. On l'a envoyé très loin de sa base. Maintenant, il est pourchassé par les classiques du RDPC. On va prendre une autre question. Les lanceurs d'alerte et journalistes combattent les collaborateurs du chef de l'État. Pourquoi ? Et qu'en pensez-vous ? C'est Ondo Richard, d'ailleurs, qui nous envoie cette question. Oui, je vais vous dire quelque chose. Il faut bien m'écouter à ce niveau. Les collaborateurs du chef de l'État parfois sont combattus à tort. Peut-être parce qu'ils sont très distants, ils sont loin de l'essentiel du peuple. Peut-être parce qu'ils n'ont pas accessibles pour certains. Peut-être aussi parce que c'est des gens réservés. Vous comprenez ? Mais je dis que c'est à tort qu'on s'attaque à certains. Je vous prends le cas de M. Simon-Pierre Bickele qui est le chef du protocole d'État. C'est ça ? Tout à fait. C'est quelqu'un de très réservé. C'est quelqu'un qui n'est pas matérialiste. C'est quelqu'un qui n'a pas un goût poussé vers l'argent. C'est jusqu'à quoi ! Sous-titrage ST' 501